Il ne s'agit plus d'Emmanuel Macron ni de ses postures de petit chef viril. Il ne s'agit même plus de la France, ni de son affaiblissement par des élites aveugles et irresponsables. Il s'agit de savoir si nous allons collectivement accepter de marcher comme des somnambules jusqu'à la guerre. Une guerre dont nul ne peut prétendre qu'elle sera maîtrisée ou contenue. Il s'agit de savoir si nous acceptons d'envoyer nos enfants mourir parce que les Etats-Unis ont voulu à toute force implanter des bases aux frontières de la Russie. La Russie ne doit pas gagner, nous en sommes tous d'accord. A partir du moment où Vladimir Poutine, dans ses délires meurtriers, a attenté à l'intégrité de l'Ukraine, nous devons soutenir les Ukrainiens qui se battent admirablement pour leur pays. Mais ce n'est plus de cela dont il est question. Quand on envisage d'envoyer des troupes occidentales au sol, comme vient de le faire Emmanuel Macron, pour jouer les cow-boys au moment où les Etats-Unis semblent abandonner la place de la grande gueule en chef, quand on livre des missiles longue portée dont la cible ne peut être que Moscou, il faut, si l'on est encore en démocratie, dire clairement aux citoyens ce que cela signifie. En Europe et aux Etats-Unis, la petite musique de la guerre est en train de s'imposer. En Pologne ou en Estonie, les leçons de l'histoire expliquent un bellicisme dont l'ampleur est largement passée sous silence en Europe de l'Ouest. En Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, les dirigeants politiques ne se contentent pas de dire qu'il faut être suffisamment armés pour parer à toute éventualité, ce qui est une évidence que ces mêmes dirigeants avaient oubliée depuis que plus personne en Europe ne lit Jules César. En fait, ils habituent les opinions à l'idée d'une guerre à la fois inévitable et acceptable. Et partout, les relais du courant néoconservateur américain hystérisent les foules et lancent la traque aux agents de l'étranger. Les historiens qui, dans un siècle, se pencheront sur cette période seront effarés de constater que les délires vatanguères de 1914 ont été surpassés. Car nous sommes bien à la veille de 1914 et non pas en 1939 comme essaient de nous le faire croire les propagandistes. Et le courage, en 1914, il était du côté de Jaurès qui tenta d'empêcher la catastrophe et le paya de sa vie. Le plus abject est sans doute que ce sont les mêmes qui, depuis 30 ans, ont désarmé l'Europe en défendant un libre-échange qui détruisait toutes nos forces productives et nous rendait dépendants en matière d'énergie, d'alimentation, dans le domaine du numérique et dans le domaine de la défense. Il ne fallait pas critiquer cette Europe de la dérégulation et de la concurrence généralisée. La division mondiale du travail, c'était génial. Et puis la guerre avait disparu, c'était mal. On allait faire du commerce parce que l'Europe, c'était la paix. On se contenterait d'intervenir ailleurs, dans le monde, pour exporter d'autres modèles de démocratie et les intérêts économiques américains. Aujourd'hui, sans la moindre vergogne, les mêmes nous expliquent qu'il faut armer l'Europe, entrer en économie de guerre parce que les États-Unis, si Donald Trump était élu, risqueraient de se désengager. Un Raphaël Glucksmann, incarnation de ce néoconservatisme nouvelle version, parle d'architecture de sécurité en Europe. Ce terme qui désignait la tentative par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel d'arrimer la Russie à l'Europe pour empêcher la montée des tensions. Tentative, torpillée par les États-Unis. Mais comme dans un roman de George Orwell, la sécurité désigne désormais la guerre et l'Europe un supplétif des États-Unis. Le New York Times, le 25 février, a publié une enquête passionnante décrivant comment, depuis 2014, la CIA a implanté 12 bases secrètes en Ukraine et formé les services ukrainiens pour espionner à grande échelle la Russie. On y apprend que les Ukrainiens ont plusieurs fois dépassé les lignes rouges fixées par leurs interlocuteurs et organisé des exécutions ciblées contre des leaders russes ou séparatistes. On y apprend que ces personnels américains n'ont évidemment pas été évacués au commencement de la guerre, mais officient en territoire ukrainien et que s'ils n'appuient pas sur la gâchette, nous dit l'article, ils ajustent le tir. On le savait bien sûr. On se souvient du sommet de l'OTAN en 2008 dans lequel les Américains contre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel voulaient à toute force intégrer la Géorgie et l'Ukraine pour acculer la Russie dans ses frontières. On se souvient du documentaire de Paul Moreira sur Maïdan qui montrait cette réunion à Kiev en 2016 dans laquelle le patron de la CIA expliquait que là se situait la ligne de front. Mais il ne fallait pas le dire. On était un complotiste, un suppôt de Poutine. Aujourd'hui, le New York Times l'écrit parce qu'il s'agit de convaincre les Américains que, contrairement à ce que disent les élus républicains qui refusent de voter les crédits, cette guerre est bien la leur. A l'inverse de ce qu'il soutenait en 2022, Emmanuel Macron semble ne plus vouloir pousser à des négociations. Les néoconservateurs américains et européens ne veulent pas d'une paix négociée. Pour l'instant, il faut se battre jusqu'au dernier ukrainien. Et après ? Concrètement, où est-ce qu'ils veulent nous mener ? Au moment où l'Occident démontre au reste du monde, avec un cynisme irresponsable, que le droit international n'est qu'un outil de domination à géométrie variable, au risque de détruire toute forme de régulation internationale, les délires vatanguaires sont tout simplement criminels.